Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de survie. Aujourd'hui, c'est une histoire un tout petit peu différente de d'habitude que je vous propose de découvrir. Une histoire d'enlèvement et de survie un peu sordide. Comment réagiriez-vous en vous réveillant dans un cercueil enterré vivant dans une tombe ? Et bien c'est précisément ce qui est arrivé à Barbara Mackel le 17 décembre 1968. Ce jour-là, cette jeune femme est kidnappée par deux malfrats qui la placent dans une boîte en bois, prennent une photo d'elle et l'enterrent vivante. Le tout avant de demander une rançon en échange de la vie de Barbara. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet les amis, j'ai un bon plan à vous partager. En ce moment, on fait tous nos cadeaux de Noël, ça coûte une blinde. Alors laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, IGRAAL. IGRAAL, c'est un site, une appli, une extension qui rembourse une partie des achats que vous effectuez sur internet. C'est ce qu'on appelle le cashback. Concrètement, à chaque fois que vous effectuez un achat en ligne sur un des 1700 marchands partenaires, vous recevez un pourcentage du montant de la commande directement dans votre cagnotte IGRAAL. Je vous donne un exemple tout bête. L'autre jour, j'avais besoin de coinceur d'escalade pour aller grimper en falaise. Je suis allé sur le site alpiniste.fr et comme j'ai l'extension dans mon navigateur, j'ai tout de suite vu que le marchand était partenaire IGRAAL. J'ai fait mes courses, j'ai passé ma commande et j'ai ensuite été crédité du cashback directement sur mon compte IGRAAL. Pour récupérer les sous, c'est super simple. Vous pouvez demander soit un virement bancaire, soit un virement Paypal ou des chèques cadeaux dès l'instant où votre cagnotte dépasse les 20 euros. C'est totalement gratuit et totalement sécurisé puisqu'en fait, à chaque fois que vous passez commande sur un site partenaire IGRAAL, le service touche une commission et vous en reverse une partie. En plus, grâce aux liens qui figurent dans la description de cette vidéo, vous avez un avantage supplémentaire. 10 euros offerts au lieu de 3 euros lors de votre inscription qui sont directement crédités dans votre cagnotte. Et dernière chose, les amis, sachez que le cashback, c'est totalement compatible avec les codes promo ou les soldes. Et donc, si vous gérez bien votre affaire, normalement, vous devriez être capable de faire de belles économies. Un immense merci à IGRAAL d'être le partenaire de cette vidéo et de m'aider à produire mon contenu. Voilà, maintenant, on retrouve tout de suite Barbara Mackel qui s'apprête à passer 3 jours enterrées vivantes. L'histoire débute en décembre 1968 à Atlanta, aux Etats-Unis. Barbara Mackel est une jeune étudiante de 20 ans, originaire de Miami, qui étudie à l'université d'Emorey. Mais cet hiver, la grippe de Hong Kong frappe le monde entier. Cette pandémie est la troisième la plus mortelle du XXe siècle et touche toute la planète. À l'université, Barbara contracte le virus et tombe malade. Immédiatement, Jane, sa mère qui vit en Floride à près de 1000 km de là, fait le déplacement et vient s'occuper de sa fille. Le 13 décembre 1968, les deux femmes décident de s'installer au Roadway Inn, un motel qui se trouve non loin de l'université. L'objectif est en fait de placer Barbara en quarantaine et de la remettre sur pied pour les fêtes de fin d'année. Dans la soirée, Stuart Woodward, le petit ami de Barbara, leur rend visite au motel. Il conduit une Ford blanche. Quatre jours plus tard, dans la nuit du 17 décembre 1968, à 4 heures du matin plus précisément, un inconnu frappe à la porte de la chambre de Barbara. Lorsque sa mère s'approche de la porte, elle peut entendre la voix d'un homme qui se présente comme un policier. Il lui explique en fait que Stuart, le petit ami de Barbara qui est venu quelques jours plus tôt leur rendre visite, a été grièvement blessé dans un accident de voiture. Pour renforcer la crédibilité de son histoire, il cite même le modèle exact de la voiture de Stuart, une Ford blanche. Mais lorsque la mère ouvre la porte, elle se retrouve face à un homme qui porte un masque et tient dans ses mains un fusil à pompe. A ses côtés se trouve un autre homme de petite taille, vêtu d'un masque de ski. Immédiatement, les deux hommes se ruent sur elle, l'endorment avec du chloroforme et la ligote. Puis ils braquent une arme sur le visage de Barbara avant de la forcer à les suivre à l'arrière de leur voiture. Alors que la jeune étudiante est tétanisée, les deux hommes lui expliquent qu'ils sont en fait en train de la kidnapper. Mais avant de continuer dans l'histoire, les amis, faisons un bref retour en arrière en septembre 1968, soit trois mois avant l'enlèvement de Barbara Mackel. Ruth Heisman Sheer, une jeune étudiante en biologie sous-marine, travaille sur un bateau de recherche en Floride lorsqu'elle rencontre Gary Christ, un des techniciens à bord. L'homme est également un ancien criminel évadé de prison. Tout de suite, c'est le coup de foudre entre Ruth et Gary. Et bien que ce dernier soit déjà marié, les deux deviennent amants. Assez rapidement, Gary confie à sa maîtresse qu'il songe à mettre sur pied un plan pour se faire une grosse somme d'argent. Et pas vraiment un plan du genre légal. Au lieu de s'inquiéter des propos de son compagnon, Ruth se montre très intéressé. Le duo tombe alors d'accord. Le plus simple serait alors de kidnapper quelqu'un et de demander une rançon en échange de sa libération. Trois mois plus tard, au début du mois de décembre 1968, Gary demande le divorce. Lui et Ruth emménagent alors dans un mobilhome de Miami. Pendant les jours qui suivent, ils élaborent leur plan de kidnapping. Mais le couple doit d'abord choisir une cible. Ils préfèrent kidnapper une jeune femme qu'ils estiment plus facile à enlever. Gary part alors en quête de la cible idéale et se rend à la bibliothèque municipale de Miami. Il épluche des centaines d'articles de journaux à la recherche d'une famille fortunée. De sensibles potentiels, la liste passe à 10. Puis Gary s'arrête sur Barbara Mackel, une jeune étudiante de 20 ans. Elle est la fille de Robert Mackel, propriétaire de la Deltona Corporation, une entreprise de construction cotée plus de 60 millions de dollars. Et surtout, Robert Mackel est un bon ami du président Richard Nixon. Pour Gary Christ, Barbara est la cible parfaite. La jeune femme qui étudie près d'Atlanta à 1000 km de là ne saura sans doute pas comment réagir face à une situation de stress intense comme un enlèvement. Et surtout, son père fortuné n'hésitera pas à allonger une large somme d'argent pour récupérer sa fille. L'opération de kidnapping peut donc commencer. Gary et Roos se mettent en route et parcourent les 1000 km qui séparent Miami d'Atlanta. Puis ils obtiennent l'adresse de l'hôtel où loge Barbara directement auprès de l'université où elle étudie. Ensuite, le duo de criminels prend Barbara en filature pour connaître la moindre de ses habitudes. Et enfin, le 17 décembre 1968, ils prennent la direction du motel. Roos se déguise en homme et Gary se masque le visage. Arrivé devant le Roadway in Motel, il frappe à la porte de la chambre et kidnappe Barbara. Les ravisseurs emmènent alors leurs victimes dans une forêt située à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Atlanta. A l'abri des regards, ils s'enfoncent dans une forêt de pins au cœur de laquelle ils ont préalablement creusé un trou. Gary gare la voiture, en sort et se dirige vers un tas de branches posées au sol. Il commence à les retirer, une à une, et ce qui semble être une boîte en bois apparaît. Gary s'avance vers la boîte et ouvre le couvercle. De son côté, Barbara commence à deviner l'horreur de ce qui est en train de se passer. Ses ravisseurs s'apprêtent tout simplement à l'enterrer vivante dans un cercueil. La boîte en bois fait un mètre de large, un mètre de haut et deux mètres de long. L'intérieur est recouvert de fibres de verre et deux tuyaux, ainsi qu'une pompe à air ont été installées pour permettre à la victime de respirer. Gary et Roos installent à l'intérieur du cercueil des couvertures, un ventilateur, une lampe, des barres en chocolat et des bouteilles d'eau préalablement mélangées à de puissants sédatifs. Barbara comprend alors qu'ils ne veulent pas la tuer, mais qu'ils veulent simplement la cacher sous terre. Elle hurle et supplie ses ravisseurs de ne pas l'enterrer vivante, mais d'aller plutôt la cacher ailleurs. Sans succès. Roos applique alors un chiffon de chloroforme sur le visage de Barbara, mais malgré les vapeurs, elle est toujours à moitié consciente lorsqu'elle est allongée dans le cercueil. Gary et Roos placent un carton entre les mains de l'étudiante sur lequel est écrit « Kidnappé » et prennent une photo d'elle. Pour finir, ils installent le couvercle sur le cercueil et le referment à l'aide de 14 vis et commencent à le recouvrir de terre. En pleurs dans son cercueil, Barbara peut entendre le bruit de la terre qui le recouvre petit à petit. Puis elle peut entendre des bruits de pas qui s'éloignent et le moteur de la voiture qui démarre. On est le 17 décembre 1968, il est 8h30 du matin et Barbara est désormais enterrée vivante dans un cercueil de 2 mètres cubes. Malade et droguée, son calvaire ne fait que commencer. Sous terre, Barbara tente de se libérer. Elle hurle, s'agite, frappe et pousse le couvercle de toutes ses forces. Mais rien n'y fait. En pleine crise de claustrophobie, elle comprend qu'elle n'a aucune chance de sortir de là toute seule et ne peut compter que sur une aide extérieure. Elle arrive malgré tout un petit peu à se calmer et commence à faire l'inventaire des objets dont elle dispose. Elle tombe alors sur une note écrite par Gary qui lui explique qu'elle ne doit pas s'inquiéter et que sa boîte en bois, dont il est très fier, est conçue pour qu'elle puisse y vivre pendant 11 jours, soit la durée de vie de la batterie de la lampe et du ventilateur qui recyclent l'air. Mais au bout d'à peine 3h sous terre, la batterie est épuisée et la lumière s'éteint. Il a été un long et un temps de journée ici à la route de la route de Decatur. Dans le motel, Jane Mackel, la mère de Barbara, se défait rapidement de ses liens et appelle immédiatement la police. Le FBI mobilise alors des agents à Atlanta et à Miami. Lorsqu'il apprend la nouvelle, le père de Barbara fait immédiatement savoir aux autorités qu'il veut passer un accord avec les ravisseurs pour retrouver sa fille saine et sauve. Le matin même de l'enlèvement, Gary et Roos contactent le père de Barbara. Les deux ravisseurs lui demandent une rançon de 500 000 dollars, soit l'équivalent de plus de 3,5 millions de dollars aujourd'hui. Le père de Barbara accepte sans attendre et il place 25 000 vieilles coupures de 20 dollars dans une grande valise prête à être livrée aux ravisseurs. Un rendez-vous est fixé deux jours plus tard à Biscayne Bay au sud de Miami pour effectuer l'échange. On est le jeudi 19 décembre 1968 et cela fait maintenant deux jours que Barbara est enterrée vivante. Tôt dans la nuit, Robert dépose la valise au point de rendez-vous. Mais à 5 heures du matin, un habitant du coin est réveillé par le bruit d'un hors-bord qui s'échoue sur la plage et appelle immédiatement la police. Une patrouille est envoyée sur place et repère deux individus qui prennent la fuite. Le FBI a en fait oublié de prévenir la police locale de la tenue de l'échange et toute l'opération capote. Dans la précipitation, les deux individus suspects qui sont en fait Gary et Roos abandonnent tout ce qu'ils portent. Du matériel de plongée sous-marine et la valise de la rançon. En fouillant la zone, le FBI découvre une voiture abandonnée appartenant à un certain George Deacon. Dans la voiture, il retrouve du matériel de plongée similaire à celui que les ravisseurs ont abandonné avec la rançon, le passeport de Roos Heisman ainsi qu'une photo sur laquelle figure Barbara McEul tenant un carton avec l'inscription « Kidnappé ». Pour le FBI, ça ne fait aucun doute, George Deacon et Roos Heisman sont bien les ravisseurs de Barbara. Mais après des recherches, le FBI découvre que le nom George Deacon est en réalité un pseudonyme utilisé par Gary Christ depuis son évasion de prison quelques années plus tôt. Après ce premier échec, Robert McEul et les ravisseurs conviennent d'un second rendez-vous le soir même pour échanger l'argent. Cette deuxième tentative a lieu cette fois-ci sur une grande avenue de Miami. Elle se déroule sans encombre et la rançon est cédée. Mais après l'échange, Robert McEul et le FBI n'ont plus aucun signe de vie des ravisseurs. Ils ne savent donc toujours pas où se trouve Barbara. On est maintenant le 20 décembre 1968 et cela fait trois jours que Barbara est seule dans son cercueil. Personne ne sait dans quel état se trouve la jeune femme. Le standard du FBI reçoit alors un appel anonyme indiquant de vagues informations sur l'endroit où se situe Barbara. A l'autre bout du fil, l'homme qui n'est autre que Gary Christ explique que Barbara est enterrée dans une pinède près de Doulouse dans le comté de Gwyneth à 30 km au nord-est d'Atlanta. Les informations sont cependant très imprécises. Sans attendre, le FBI envoie 100 agents dans la forêt. Ils fouillent la zone de fond en comble quand soudain, ils repèrent deux tuyaux qui dépassent du sol. Ils viennent en fait de découvrir l'emplacement de la tombe de Barbara McCull. Ils s'approchent des tuyaux d'arrivée d'air et établissent un premier contact avec Barbara. La jeune femme tétanisée supplie les forces de l'ordre de ne pas l'abandonner. Ils commencent à creuser mais certains agents sont mal équipés et doivent attaquer le sol sans pelle à l'aide de leurs mains. Après un immense effort collectif, la boîte est déterrée et le FBI peut constater que Barbara est bien vivante. Elle a toutefois perdu 5 kilos et est complètement déshydratée. Lorsque la jeune fille sort de son cercueil, elle déclare aux agents sur place « Vous êtes les hommes les plus cools que je n'ai jamais vus ». Elle vient de passer trois jours enterrée vivante. Miraculeusement, Barbara ne souffre d'aucune séquelle de son enlèvement. Ni physique, ni psychologique. Lorsque le FBI lui demande comment elle a vécu ces trois jours dans sa tombe, elle déclare qu'elle s'est imaginée passer Noël en famille et qu'elle n'a jamais douté qu'elle serait retrouvée et libérée. Identifiée par le FBI après la première tentative d'échange, Gary Christ et Ruth Heisman sont recherchés dans tout le pays par les autorités. Gary est arrêtée dans les jours qui suivent alors qu'il se cache dans un marais en Floride. De son côté, Ruth est arrêtée trois mois plus tard en Oklahoma. Elle est condamnée à 7 ans de prison mais libérée au bout de 4 ans avant d'être renvoyée dans son pays d'origine, le Honduras. Gary Christ est quant à lui condamnée à la prison à perpétuité en 1969. Il finit toutefois par sortir dix ans plus tard pour poursuivre des études de médecine. Barbara Mackel, aussi étonnant que cela puisse paraître, ne s'est pas opposée à sa sortie de prison. Mais en 2006, Gary Christ est à nouveau arrêtée pour trafic de drogue et activité de passeur et il retourne en prison. En fouillant sa maison, les enquêteurs ont même trouvé un laboratoire caché sous terre qui lui permettait de fabriquer de la cocaïne. Et aujourd'hui, Gary est à nouveau libre. Pour l'anecdote, les amis, notez que Ruth Heisman Sheer est la première femme de l'histoire inscrite sur la liste des Most Wanted du FBI, cette fameuse liste qui répertorie les criminels les plus recherchés du pays. De son côté, Barbara s'est finalement mariée avec Stuart Woodward, son petit ami de l'époque, qui avait servi de prétexte aux criminels pour la kidnapper. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un immense merci à Ygral, le partenaire de cette vidéo. Toutes les informations sont dans la description. Et je vous le rappelle, vous avez 10 euros offerts au lieu de 3 euros en passant par ce lien. Quant à moi, j'ai été ravi de vous présenter à nouveau un épisode d'Histoire de survie. Si vous voulez voir d'autres épisodes, ils sont tous disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne manquer plus aucun de ces épisodes. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501